Moi, j'aimerais parler aujourd'hui de la façon d'installer un deuxième système, voire même un troisième système d'exploitation sur son Mac. Par exemple, à côté de macOS, on peut tout à fait installer un autre système d'exploitation. Ça peut être Windows, Windows 11, Windows 10, peu importe, peu importe la version. On peut également installer Linux, ou on peut très bien installer une autre version de macOS. C'est-à-dire, on peut faire un dual boot, voire un triple boot, avec plusieurs systèmes d'exploitation qui cohabitent entre eux, sans jamais interférer entre eux, sans jamais se gêner. Ce n'est pas parce qu'on est sous macOS qu'on ne peut pas avoir besoin de l'environnement Windows, ou de l'environnement Linux, pour des tâches bien précises. Donc, moi, c'est vraiment le sujet que je voulais aborder. Ça a l'air un peu d'être un sujet complexe, mais c'est tout à fait abordable. Et pour ça, on va aborder les deux cas de figure. C'est-à-dire, le cas du Mac Intel, autrement dit, les anciens Mac, qui sont sur la fin, en fait. Et le cas des nouveaux Mac, c'est-à-dire les Mac Apple Silicon, M1, M2, M2 Pro, etc. Donc, voilà. C'est très important. Donc, je vais expliquer d'abord le cas des Mac Intel, et puis ensuite, je développerai pour les Mac Silicon plus largement. Parce que ce sont deux systèmes complètement différents, deux architectures processeurs complètement différentes, mais qui permettent, chacune de leurs façons, d'obtenir les résultats correspondants. Donc, pour le Mac Intel, on peut créer, on peut installer Windows, Linux, GNU Linux, Ubuntu, ou autre, Debian, peu importe, ou une autre version de macOS, sur une autre partition de son disque, ou de son SSD, ou sur un disque externe, si on ne veut pas trop perturber le disque interne du Mac, ou le SSD interne du Mac, comme on veut. Disque dur, SSD, peu importe, peu importe le média. Donc, moi, ce que j'aime dans le Dual Boot natif, c'est que vous pouvez tout à fait installer Windows 11, et avec le gestionnaire de démarrage du Mac Intel, c'est-à-dire la touche Alt du clavier, vous pouvez tout à fait démarrer sous Windows, sous l'environnement Windows, et être sous un environnement Windows natif. C'est-à-dire que vous profitez de toute la puissance de votre Mac, cartes graphiques, mémoires, composantes, chipsets, en environnement Windows. Votre Mac devient un Windows, si vous faites une installation, ce qu'on appelle une installation via Bootcamp. C'est-à-dire, on installe Windows sur une partition indépendante. On coupe le disque, de manière schématique, on coupe le disque en deux, où on pourra tantôt démarrer, grâce à la touche Alt du clavier, la touche Option donc, où on pourra tantôt démarrer sous l'environnement Mac OS, Mac OS Ventura, Mac OS, peu importe, BigShore, Mac OS Monterey, peu importe, et de l'autre côté, on aura un environnement Windows total, avec la pleine puissance. Pleine puissance, c'est intéressant pour quoi ? C'est intéressant pour ceux qui font des jeux vidéo sous Windows, parce qu'on sait que la bibliothèque de jeux vidéo Windows est la plus importante que pour Mac OS, ça c'est certain. On peut installer nativement des versions de Office avec Word, Excel et compagnie. On peut installer des logiciels de 3D spécialement conçus sous l'environnement Windows, des logiciels de montage vidéo, des logiciels de traitement d'image, enfin, tous les logiciels qu'on trouve sous Windows, vous pouvez en bénéficier sur votre Macbook, sur votre iMac, sur votre Mac mini. Grâce au dual boot natif. Pour faire un dual boot natif, je mettrai le lien dans l'article, il suffit de lancer, sur un Macintel toujours, il suffit de lancer l'assistant Bootcamp, et de couper, je dis couper, c'est de scinder son disque ou son SSD en deux parties, d'allouer un espace de stockage suffisant pour accueillir Windows 11, et sur cet espace de stockage, on installera Windows 11, puis les applications Windows 11 dont on dispose, dont on dispose, enfin, dont on dispose. Alors, moi je vous conseille d'acquérir une licence pour Windows 11, pour une vingtaine d'euros environ, vous trouvez, vous avez une licence, c'est pas très cher, et au moins vous êtes dans la légalité, et là vous aurez vraiment un Windows 11 ou un Windows 10 complet, donc non bridé, une version pro par exemple, je mettrai le lien dans l'article pour acquérir une licence Windows à bas prix, et donc là vous allez pouvoir faire, comme j'ai dit, des applications 3D intensives, des montages vidéo, des jeux vidéo en 3D, en fonction de la puissance matérielle de votre Mac. Par exemple, moi si je suis sur Macintel de 2019, où j'ai une carte graphique Radeon avec 8Go, je vais profiter de toute la puissance, de tout le potentiel du GPU. Voilà, donc si je fais des jeux intensifs, c'est plutôt pas mal. Et je profite, tous les jeux qui ne sont pas disponibles sur Mac, ils sont forcément sur environnement PC Windows, je peux les installer à foison sans problème, et y jouer à pleine puissance, comme si j'avais une tour, un PC Windows en fait, une tour, un ordinateur sur Windows. Ça c'est pour moi la meilleure façon d'installer Windows en parallèle de Mac OS. C'est le dual boot, si vous voulez, c'est le dual boot Mac OS Windows. En complémentarité de ça, on peut également faire un dual boot Mac OS Linux, GNU Linux, pour les puristes. Voilà, on peut faire un dual boot, c'est-à-dire d'un côté, comme avec Windows, d'un côté on pourra démarrer sur Mac OS, et retrouver l'environnement Mac OS, ses habitudes, ses logiciels Mac OS, et de l'autre côté, dans une autre partition, on peut installer la distribution Linux qu'on veut. Debian, Kali, Ubuntu, que sais-je, enfin, peu importe. Donc là, si vous voulez vraiment vous former à Linux, créer un serveur, peu importe, vous pouvez vraiment être sous un environnement Linux natif, sur Mac Intel, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, la deuxième façon d'installer Windows ou Linux sur un Mac Intel, c'est de virtualiser. Alors, pour virtualiser avec un Mac, il y a plusieurs logiciels, il y a du gratuit, il y a du payant, il y a des références, il y a des anciennes références, il y a des nouvelles références. Alors, parmi les logiciels de virtualisation payants les plus connus, on va citer Parallel Desktop, je mettrai le lien dans l'article, si vous voulez lancer Windows sous Mac OS, donc en fenêtre ou en plein écran, mais dans un environnement virtualisé. Vous avez VMware, vous avez le gratuit VirtualBox, donc voilà, il existe pas mal de logiciels de virtualisation, pour installer Windows ou Mac OS ou Linux au sein d'une session Mac OS, c'est-à-dire, pour être concret, vous lancez votre Mac comme à l'habitude, vous installez un logiciel de virtualisation, on va dire Parallel Desktop, parce que c'est le plus connu, et Parallel Desktop va vous créer, au sein de votre session, va allouer un espace virtuel, où vous pourrez faire tourner une machine virtuelle, et la machine virtuelle, ce sera Windows, ce sera Ubuntu, donc vous allez rester, en sous-couche, il y aura Mac OS, Mac OS Ventura, et par-dessus, il y aura l'OS que vous voulez virtualiser. Ça, c'est la solution que je préconise pour les débutants, si vous voulez pas, si vous voulez pas, en fait, trop modifier votre configuration, si vous avez un peu peur, on peut virtualiser n'importe quel système, n'importe quel OS, si vous voulez installer 10 distributions Linux, sur votre Mac, vous pouvez le faire, tant que vous avez de l'espace de stockage, et voilà. Donc, en fait, la virtualisation, vous allez allouer une quantité de mémoire vive, je sais pas, moi j'ai 32 gigas, je peux allouer 32 gigas si je veux, à ma session Windows 11, je peux allouer 16 gigas, peu importe, vous allez allouer des ressources graphiques, voilà, vous allez partager, partager, en fait, votre collection Internet, enfin, tout est virtualisé, voilà. Donc, cette solution-là, elle est plus conviviale, parce qu'elle nécessite moins de computation au niveau de l'installation, vous avez pas, par exemple, je l'ai pas dit, mais par exemple, dans un dual boot, une fois que vous avez installé Windows, il faut installer tous les pilotes, il faut installer tous les pilotes des périphériques, comme sur Windows, donc, bon, Apple, Apple donne des liens, où vous pouvez télécharger vos pilotes, pour votre configuration, tandis qu'en virtualisation, vous n'avez rien à faire, tout est virtualisé, donc il y a aucun pilote à installer, puis en moins de 20 minutes, vous disposez d'un Windows, clé en main, et utilisable. Sur Windows, il sera beaucoup moins puissant, que si vous aviez lancé Windows en mode natif, mais vous pourrez très bien, sous votre machine virtuelle, lancer Windows, lancer n'importe quelle application Windows, sauf que ça sera légèrement, légèrement moins rapide. Bon, pour les joueurs, c'est pas du tout ce que je conseille, c'est le dual boot natif, mais pour ceux qui ont des besoins ponctuels, d'installer Windows, ou qui veulent se former à Linux, la virtualisation, avec un Macintel, c'est pas trop mal, je trouve. Donc, c'est, voilà, et on peut installer autant de systèmes d'exploitation qu'on veut. Vous avez votre macOS, qui est souvent sur A, ou sur macOS Soloma, peu importe, ben, quand vous ouvrez votre session, vous lancez votre logiciel de virtualisation, et dans ce logiciel, vous avez autant de systèmes d'exploitation que vous voulez, en fait. vous pouvez lancer, vous avez un Debian, vous avez un Windows 11, vous avez un Ubuntu, vous avez un Windows 10, vous avez un macOS Capitan, si vous voulez utiliser l'ancien système, vous pouvez installer autant de systèmes que vous voulez, sans pour autant perturber votre configuration actuelle. Puis, le jour où vous n'en voulez plus, ben, vous supprimez simplement ces machines virtuelles, mais ça ne perturbera pas votre Mac Intel. Ça ne bouleversera pas votre configuration. Maintenant, on va passer au cas des Mac Apple Silicon, donc les nouvelles architectures, architecture ARM, ARM 64, Mac M1, Mac M2, en l'occurrence, c'est bientôt l'avenir, Mac M3, peut-être en fin d'année 2023, donc qui sait, on verra. Donc, moi, j'aime bien l'Apple Mac Silicon, parce qu'en fait, vous pouvez, vous pouvez, par exemple, on va déjà parler concrètement du cas Windows. Vous ne pouvez pas installer nativement Windows, donc vous ne pouvez pas bénéficier de la pleine puissance de Windows, comme avec un Mac Intel, mais vu que les Mac Silicon sont bien plus puissants que les Mac Intel, vous n'allez quasiment pas voir la différence, quand vous allez lancer une virtualisation de Windows 11, sous un MacBook Air, je ne sais pas, un MacBook Air M2, par exemple. Donc, la seule solution pour installer Windows, sous un Apple Mac Silicon, c'est de virtualiser. Donc, les logiciels de virtualisation, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est VMware parallèle desktop, mais moi, j'ai des préférences, sous architectures Mac Silicon, les logiciels de virtualisation que je préfère, moi, c'est UTM, UTM, parce que c'est, on peut virtualiser Windows, on peut virtualiser Mac OS, on peut virtualiser Linux, et VirtualBuddy. Donc, je mettrai des liens, des tutoriels, pour les deux logiciels de virtualisation. VirtualBuddy, c'est pas mal du tout, parce que VirtualBuddy, oui, il fait tout, il va directement télécharger, la version de l'OS que vous voulez installer, et il vous crée votre machine virtuelle, votre session, bon, vous lui allouez aussi des ressources, et vous créez directement votre machine virtuelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, contrairement à UTM, vous n'avez pas besoin de télécharger d'abord Windows, puis ensuite, de créer la machine virtuelle. Tout est automatisé, avec VirtualBuddy, c'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est donc UTM, VirtualBuddy, Parallel Desktop, VMware, ce sont des solutions de virtualisation, pour installer Windows, ou Linux, ou une autre version de Mac OS, sous Apple Mac Silicon. Maintenant, si vous voulez vraiment installer Linux nativement sur Mac Silicon, c'est possible. Ce n'est pas possible pour Windows pour l'instant, donc si on tourne avec une version Windows ARM, mais sous Mac Silicon, on peut installer un dual boot natif, avec d'un côté Mac OS, et de l'autre, sur une autre partition, ou sur un autre disque externe, comme je précise, on peut installer Asahi Linux, donc Asahi, A-S-A-H-I Linux. J'ai fait un long tutoriel sur MacPlanet.com, qui explique en détail la procédure, pour installer Asahi Linux. Donc une fois que vous allez bien suivre ce tutoriel, il n'est pas difficile, mais il faut bien suivre étape par étape. C'est encore une distribution qui est un petit peu expérimentale, mais ils ont récemment fusionné avec Fedora, donc pour avancer plus vite le développement. Moi, j'ai installé Asahi Linux, parce que je voulais avoir la pleine puissance de Linux. Et quand je suis sur Linux, je suis sur Linux, et quand je suis sur Mac OS, je suis sur Mac OS. Mais j'aime bien avoir une Linux avec un maillot pur, et assez rapide, pour les tâches que j'exécute, donc peu importe. Donc Asahi Linux, donc c'est vraiment, tout est fonctionnel, dans mon cas, tout fonctionnait, c'est-à-dire le Wi-Fi, la carte audio, enfin, le chipset audio, ce qui fonctionnait, les ports USB fonctionnaient, le clavier Apple est reconnu, le trackpad est reconnu, la souris, la Magic Mouse, Magic Mouse Apple est reconnu, ce qui n'était pas reconnu, dans mon cas, c'était le Bluetooth. Mais à la limite, ce n'est pas très grave. Mais sinon, si vous voulez vraiment disposer d'un Linux, puissant, stable, qui tourne 24 sur 24, et avec un environnement, c'est un environnement, je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas Gnome, je crois que c'est KDE, c'est à vérifier, pour Asai Linux, enfin, peu importe. Donc, vous avez tout un environnement Linux, et votre iMac, votre iMac, votre MacBook, votre MacBook Pro, MacBook Air, enfin, Silicon se transforme vraiment en une machine Linux. Vous pouvez conserver macOS dans une autre partition, ou bien, vous pouvez passer votre temps sous Linux, grâce à Asai Linux. Par contre, il n'existe pas à ce jour de possibilité de faire un dual boot natif, macOS, Windows. Donc, vous ne pouvez pas installer Windows nativement sous un Mac Silicon. Mais bon, on va s'en contenter pour l'instant, puisque quand on lance une session, une machine virtuelle de Windows, Windows 11, avec un Mac Silicon, ça tourne très 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 vite, il n'y a pas de ralentissement. Moi, je le fais tourner sur un MacBook Air avec 8Go de RAM, j'alloue le maximum de RAM pour la session Windows, les 8Go. Ça tourne très très bien, pas de ralentissement, je peux lancer à peu près n'importe quelle application, n'importe quel petit jeu Windows, jeu d'aventure, enfin, les jeux pas trop gros, moi en fait, ça marche très bien. Et si vous avez des logiciels bureautiques, ou bien vous devez faire de l'échange de fichiers, la conversion de fichiers, ouvrir un fichier Word format DocX avec la vraie application Word, pas avec l'application Word sous Mac, mais avec l'application Word sous Windows, ça fonctionne très bien, c'est une solution viable. Donc voilà, pour faire un dual boot macOS Windows, macOS Linux ou un triple boot, je mettrai un lien en descriptif, car il est possible aussi de faire un triple boot, un triple boot, c'est-à-dire avoir trois systèmes d'exploitation sur une seule machine, avoir macOS, Windows et Linux sur la même machine. Si vous êtes développeur, par exemple, c'est vraiment l'idéal, on passe d'un système d'exploitation à l'autre, on peut tester sous environnement Windows, sous environnement Linux, sous environnement macOS, évidemment, son application qu'on est en train de développer, son site web, peu importe, c'est assez confortable, mais moi j'aime bien ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été tout à fait clair, mais voilà. Donc, à quoi sert le dual boot, donc la double installation ou le triple boot, la triple installation ? ça sert surtout aux gens qui ont besoin, qui ont un Mac, qui ne veulent pas avoir un Mac pour les tâches Mac, un PC pour les tâches PC ou un PC pour les tâches Linux. Plutôt que d'avoir plusieurs ordinateurs, un seul ordinateur suffit pour travailler ou pour jouer, peu importe, sous divers environnements. Si vous voulez tester un logiciel sous environnement Linux, sous environnement Windows, sous environnement Mac OS, ben voilà, vous pouvez passer d'un OS à l'autre en toute transparence juste en pressant une touche. Ah oui, je ne l'ai pas précisé. Sous Mac Intel, le gestionnaire de boot, c'est la touche ALT, la touche option du clavier, celle qui est près de la barre d'espace ou à gauche ou à droite, ALT, option. Sous Mac Silicon, la touche qui permet d'accéder au gestionnaire de démarrage, c'est la touche Power, la touche qui vous permet d'allumer votre Mac, vous la maintenez appuyée plusieurs secondes jusqu'à ce que vous voyez l'inscription, le chargement des options de démarrage. Puis là, vous allez voir vos différents systèmes d'exploitation qui s'affichent, ceux que vous aurez installés. Puis vous choisirez avec les flèches du clavier ou bien avec la souris de démarrer sous Linux, sous Windows, peu importe. Vous pouvez, lorsque vous avez installé plusieurs systèmes d'exploitation nativement, vous pouvez aussi aller dans le gestionnaire, dans le réglage, les réglages systèmes du Mac. Par exemple, sous Ventura, on va sur les réglages systèmes, on va sous Général, on va sur disque de démarrage et là, on peut choisir le disque de démarrage. Si vous voulez que à l'allimage, lorsque votre Mac démarre, il démarre automatiquement sur Mac OS, je ne sais pas, Mac OS 13.5, vous choisissez le disque Mac OS 13.5. Si vous avez installé d'autres systèmes d'exploitation à côté, ils vont s'afficher directement dessus et vous choisissez, je ne sais pas, je veux que mon Mac démarre automatiquement sur Windows, sans intervention de ma part, vous choisissez Windows ou sur Linux, peu importe. De toute façon, tout ce que je dis de manière un petit peu synthétique, je mettrai l'ensemble des tutoriels afin que vous réussissiez à créer votre dual boot, voire même votre triple boot. je mettrai les tutoriels que j'ai testés et que j'ai bien sûr fait par moi-même pour que vous puissiez installer à côté de Mac OS d'autres systèmes d'exploitation si vous en avez le besoin, la nécessité. Voilà. Si vous avez des questions à poser par rapport à ce podcast, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter, vous allez sur le site macplanet.com tout en haut de l'écran, en haut à droite, il y a un lien au forum, donc vous cliquez dessus et puis vous ouvrez une discussion et vous posez une question ou bien vous allez directement sur forum.macplanet.com et là, vous posez vos questions sur le dual boot natif, sur la virtualisation, quelle machine faut-il, quelle puissance faut-il pour virtualiser ? J'ai envie de répondre à ça en fonction de vos besoins et en fonction de votre machine. Plus vous avez de puissance, forcément, plus à plus vous avez de mémoire, plus vous avez un processeur puissant, plus ça ira vite et moins il y aura de ralentissement. Voilà. Vous pouvez poser vos questions sur le forum, il ne faut pas hésiter à poser des questions parce que parfois je suis un peu technique ou un peu trop rapide et je ne m'en rends pas forcément compte. Si c'est le cas, il faut me le dire ou bien il faut le mentionner. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sur le podcast, mettre des étoiles sur mettre des étoiles si vous aimez bien ce podcast sur un peu le podcast. Donc voilà. Je mettrai aussi le podcast à disposition sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube de Maître Planète. Je mettrai aussi la version audio du podcast pour ceux qui veulent l'écouter lorsqu'ils font du sport, lorsqu'ils font autre chose, lorsqu'ils cuisinent, peu importe. Voilà. C'est un podcast un peu technique mais qui a vraiment son intérêt parce qu'en fait il ne faut pas rester prisonnier d'un... Ce n'est pas parce qu'on a un Mac qu'on doit rester prisonnier d'un environnement Mac OS ou Mac OS X. On peut être sur Mac et avoir des besoins différents qu'on peut aller piocher sous Linux, qu'on peut aller piocher sous Windows parce que comme je dis souvent, souvent, pas toujours, mais souvent, il n'y a pas de système d'exploitation idéal. Le système d'exploitation idéal, c'est celui où on trouve les applications de productivité qui nous permettent de réaliser une tâche le plus rapidement possible, le plus précisément possible et en perdant le moins de temps possible. Donc parfois, l'application la plus efficace se trouve sous Mac OS. Ça peut être Final Cut, ça peut être Filmora, ça peut être Adobe, un logiciel à la suite Adobe, peu importe. Mais parfois, le logiciel le plus efficace se trouve sous Linux Parfois, il se trouve sous Windows. Donc c'est pour ça que c'est important de faire cohabiter plusieurs systèmes d'exploitation si on en a besoin, bien sûr, sur une même machine. Moi, par exemple, sur mon MacBook Air Apple Silicon M2 de 13 pouces, j'ai fait un triple boot où j'ai installé trois systèmes d'exploitation en parallèle. ce qui me permet quand je développe des programmes ou autres ou bien quand j'ai besoin de tester un logiciel sous un environnement spécial, ce qui me permet de tester sous environnement natif. Voilà, parce que... Oui, parce qu'en fait, il y a aussi des... Je n'ai pas précisé, mais il y a aussi des logiciels qui tournent sous Mac OS qui permettent uniquement de lancer des programmes Windows comme Crossover de mémoire, Crossover ou autre. Ce sont les applications qui permettent d'émuler, de virtualiser, de lancer des logiciels Windows sans pour autant installer le système d'exploitation de Microsoft. Donc voilà, c'est encore un autre cas de figure. Mais moi, je pars du principe qu'on a envie d'installer un Windows 11, un Windows 10, peu importe, un Windows complet et une Ubuntu ou une Debian de manière vraiment intégrale pour pouvoir travailler, pour pouvoir apprendre comment gérer un serveur, un serveur Apache sous Linux, quoi. Enfin, peu importe, pour pouvoir vraiment se former, s'auto-former à des tâches qui sont meilleures sous un environnement que sous un autre, parfois, bien souvent. Voilà. Bon, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Merci à vous de nous avoir écoutés. et puis, on va faire le tour de ce que je veux dire.